Je suis Roger Cossien, je suis le fondateur de la société qui s'appelle ExoMakina. De formation, je suis scientifique, j'ai un doctorat en informatique et sciences physiques. La société, on l'a créée il y a 3 ans, 4 ans bientôt. Nous nous sommes spécialisés sur le traitement d'images et d'un point de vue scientifique du traitement d'images. Ce qui nous a permis de développer une technologie qui s'appelle Tengsten aujourd'hui, qui est à notre connaissance la seule technologie qui permet d'analyser en profondeur les fichiers, les photographies numériques et de dire jusqu'à quel point ils ont été falsifiés, truqués, modifiés. C'est une initiative qui date de tout début 2009 et qui a été faite à la demande du ministère de la Défense, principalement, qui a été rejoint après par d'autres administrations. Le premier financement, qui date de 2009, est un financement entièrement au ministère de la Défense. Par la suite, la technologie Tengsten s'est diffusée et est devenue civile, même si le ministère de la Défense continue de l'utiliser. On travaille aussi beaucoup pour la justice. C'est principalement l'agence France Presse qui l'utilise, aussi bien à Paris que sur ses différents bureaux de mémoire, Washington, Monté Vidéo, Hong Kong, Nicosie. Et puis on intervient coup par coup pour des demandes ponctuelles, donc sur des photographies qui posent problème. Alors c'est beaucoup la presse, sur des événements importants, comme récemment sur les photographies qui ont circulé sur la tempête Sandy à New York. Et puis j'ai des demandes de beaucoup d'avocats ou de gens qui ont des litiges ou avant un litige autour de photographies. Par exemple, j'ai un laboratoire pharmaceutique il y a quelques temps qui m'a contacté sur des photographies d'expérience pharmaceutique. Ils avaient des doutes sur l'authenticité des photographies. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on espère qu'en 2013, nous allons commencer à exporter la technologie. On a des contacts assez avancés avec des pays ou des organismes dans des pays étrangers, aussi bien en Europe que hors Europe. Et je vais me rendre dès début 2013 plusieurs fois aux États-Unis. Et on espère bien équiper aussi des agences de presse sur place. Nous sommes sur une première image qui a largement diffusé il y a quelques semaines à l'occasion de l'arrivée de la tempête Sandy sur New York. C'est l'image, je ne parle pas de photographie, puisque là on verra que c'est un montage qui a été déterminé assez largement par la suite. Donc c'est l'image qui a largement diffusé, qui a été tweetée initialement, reprise, puisque malheureusement les gens ne font pas attention, ont tendance à consommer de l'image plutôt que de regarder les photographies. Et donc cette image est retrouvée, tweetée, retweetée, et prise un peu comme argent comptant. Et ça a provoqué un certain émoi, au début en tout cas, jusqu'à temps qu'on se rende compte que c'était une photo qui était truquée. Donc on va dérouler une analyse complète afin que vous puissiez voir l'ensemble, enfin l'ensemble, avoir un bon panorama des possibilités et de la façon dont on fait une analyse. La première chose qu'on fait, c'est le filtre qui s'appelle SQ, qui s'appelle sur-qualité, qui nous permet de dire si la photographie a été forcée en qualité lors de son dernier réenregistrement. Alors ici, le filtre SQ est passé en vert, ce qui n'est pas le cas. Bon, le cas est un peu particulier parce que là, une fois de plus, j'insiste, on est quasiment devant une image de synthèse. Deuxième filtre que l'on va faire, c'est le filtre qui s'appelle Q2, qui nous permet d'avoir une idée sur la dégradation de l'image, que nous on appelle le sous-échantillonnage, c'est-à-dire quelle quantité d'informations la photographie a perdue entre le moment où elle a été prise et l'objet, le fichier qui nous est présenté. Pour faire très simple, vous avez ici sur le deuxième graphique, en partant du haut, des pics, comme une espèce de peigne. En gros, plus il y a de pics et plus ils sont hauts, plus l'image a été dégradée. On voit ici qu'il y en a beaucoup, qui sont assez hauts, qui sont assez pointus, donc là je suis vraiment devant une image très dégradée. Quand bien même ce serait une photographie standard sortie d'un boîtier photographique, normal, on serait quand même dans une photographie qui serait très très dégradée. On est très loin du fichier original. Deuxième chose que nous faisons, c'est regarder ce qu'on appelle les exifs, que certains appellent aussi les metadata, enfin il y a plusieurs noms. C'est assez intéressant et important, puisque nous avons ici dans la partie gauche, toute la partie qui est en clair dans le fichier, où normalement on doit trouver les paramètres photographiques, exposition, temps d'exposition, ouverture, nom du boîtier, etc. On se rend compte assez facilement que les images qui sont en libre circulation sur Internet, souvent ces données ont été effacées. Alors elles ont été effacées des fois volontairement, pour brouiller les pistes, mais très souvent en fait ce sont les logiciels qui permettent de mettre en ligne, c'est le cas de Flickr par exemple, en fait ces données sont supprimées. On peut en trouver une trace dans d'autres endroits du fichier que je ne vais pas exposer ici, mais surtout pour ce qui nous intéresse, on a ici une matrice, en fait on en a au moins deux, il y en a une deuxième qui est juste au-dessous, qui est pour le format JPEG, j'insiste bien, pour le format JPEG, qui est la signature du dernier logiciel qui a enregistré l'image, ou, quand on a affaire à un fichier original, qui est la signature du boîtier photographique, y compris des téléphones portables. Et nous avons mis au point, c'est à la date de cette année, c'est assez récent, une base donnée qui s'appelle Panama, qui est riche de plusieurs milliers de signatures, d'appareils photos et de téléphones portables. Et tous les mois, on a une mise à jour importante sur les nouveautés. Donc là, si j'interroge cette base donnée, on voit que l'étape de quantification, alors il y a deux sorties, mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que je retrouve l'étape de quantification d'un Coolpix de chez Nikon, donc le P80. Donc selon toute vraisemblance, à un moment donné, il y a au moins un morceau de l'image qui a été pris avec un appareil du type Coolpix de chez Nikon. Si on avait le logiciel qui était apparu comme Photoshop, on aurait la base où on dirait que c'est du Photoshop. Alors là, on sait, je dévoile un peu la fin que l'image a été traitée, mais ce qui est intéressant, c'est que ça a conservé quand même la signature d'un appareil photo qui a été utilisé. Je continue. On a ensuite ce qu'on appelle un test rapide, qui s'appelle Q3. qui permet déjà de faire une première analyse de surface. Alors, dans le cas présent, c'est intéressant, ça peut paraître assez paradoxal, mais dans le cas présent, ce filtre, ne nous apprend pas grand-chose. qui nous donne un espèce de surface qui va du violet très sombre au violet très clair. Là, comme ça, directement sur l'image, ce filtre n'est pas significatif. Mais on aura l'occasion de revenir par-dessus. Nous avons un filtre ici qui est un filtre très important, qui est un filtre extrêmement puissant. Alors, la contrepartie, c'est qu'il peut être un peu long à calculer quand les images sont assez grosses, assez lourdes. Ce filtre-là est le filtre qui nous permet de remonter dans le temps, dans l'histoire du fichier photographique, et d'une certaine façon, d'exprimer, de faire ressortir de l'image ce que l'appareil photo avait vu à l'origine. Alors, ce que l'appareil photo voit et ce qu'il enregistre, ce n'est pas du tout des couleurs, des pixels, etc. ce sont des variations de luminance. Donc, des variations d'intensité de lumière dans le spectre du gris, du noir au trait blanc. Et nous obtenons ici ce que nous appelons une carte de probabilité. Cette chose-là, quelque part, c'est ce que l'appareil photo avait vu au tout début de la création de l'image. Alors, ce n'est pas le tout début, vraiment le départ initial, mais c'est quand même, dans le processus de création de l'image photographique, de l'image numérique, pardon, c'est quand même une étape importante qui est assez ancienne. Et par le calcul, on a la possibilité de retrouver cette trace-là. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que quand une photographie est authentique et sincère, en fait, toutes les zones sont fabriquées de la même façon. L'appareil photo, il voit la scène dans son ensemble et il n'a pas de raison de fabriquer un morceau de ciel différemment d'un morceau de terre. Alors, il y a des petites différences à cause de la luminosité, de certaines choses, mais globalement, c'est fabriqué de la même façon. Or, dans le cas d'espèces, on se rend compte, et c'est tout l'intérêt ici de la vue en 3D, c'est qu'on a quand même deux signaux très différents. On a tout ce qui est l'arrière-plan et le ciel en particulier qui se trouve dans cette zone très basse et fuchsia, la rose fuchsia. En revanche, tout le premier plan, dont la statue de la liberté, elle présente un signal, donc c'est des parties en pointe jaune, un signal très différent. Donc, nous avons ici une première suspicion assez forte du fait qu'on a deux morceaux d'image. Je vais prélever ici un morceau du fond et je vais le traiter avec ce filtre-là. J'obtiens ici, voilà, ça, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle un spectre de Fourier en trois dimensions pour les connaisseurs. c'est une signature mathématique de la zone de l'image que j'ai prélevée. Ça me renseigne, alors sur différents paramètres qui seraient un peu longs et compliqués d'exposer ici, mais qui me renseigne sur la façon dont ce morceau d'image, ce morceau de ciel, est fabriqué. Je vais maintenant aller prélever ici plutôt au premier plan sur la partie basse de l'image et l'idée, c'est en fait de comparer la façon dont ces deux morceaux sont fabriqués et de se rendre compte, alors je fais différents filtres, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas s'étonner, et on se rend compte que ça, c'est mon morceau de ciel un peu retraité. J'ai ce que j'appelle, j'ai un arrière de fléchette, vous voyez, une queue de fléchette. En revanche, ici, pour la partie basse qui est liée à la statue de la liberté, on voit qu'on a plutôt des pics assez séparés. On a donc deux signaux différents. Après, il faut me faire confiance, il faut savoir interpréter les résultats, ce n'est pas toujours facile, mais là, déjà, avec ce filtre-là, j'ai une forte suspicion du fait qu'il y ait eu deux morceaux d'image qui aient servi à fabriquer l'image résultant. Un autre filtre qui s'appelle Chrome et qui, lui, est basé sur un autre concept, une autre grandeur, qui est le bruit photographique. Et là, on voit apparaître, je vais le passer en couleur, et c'est à la fois assez distinct, et surtout, ça vient confirmer le filtre d'avant. C'est ce que nous appelons dans la méthodologie Tengsten la convergence des filtres. On voit très nettement qu'on a en fait deux parties. On a tout le ciel, et dans le ciel, c'est intéressant, c'est important, on a une sous-partie, on verra ce que c'est après, et puis on a en premier plan la statue de liberté, son promontoire, et tout ce qui est ici au premier plan. Alors, ce qui est intéressant avec la nouvelle version de Tengsten, c'est qu'on peut explorer les résultats. C'est-à-dire qu'on a un filtre, je pense à ce filtre-là, et à l'intérieur des résultats de ce filtre-là, on peut améliorer les résultats et on peut aller explorer ces résultats de façon plus fine. Ça, c'est mon image de départ de tout à l'heure, avec ce filtre, et à l'intérieur de ces résultats, je peux les explorer, et je peux obtenir des choses beaucoup plus fines. Vous voyez, là, on voit bien la statue qui se détache, et on a déterminé que, en fait, le véhicule ici, enfin le véhicule, le canot à moteur qui était devant, avait aussi subi des post-production ainsi que son sillage de façon très très forte. Alors, je ne peux pas dire, et je dois avouer que je n'ai pas vraiment cherché à le savoir, si ce morceau a été rajouté, si ce canot a été rajouté, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas l'exclure. Et ce qui est certain aussi, c'est que, en tous les cas, on a voulu fortement mettre en avant ce canot. Pourquoi ? C'est très simple. Là, on fait de la sémiotique, donc c'est de la communication et de l'analyse visuelle. Dans cette image qui est cataclysmique, on voit une tornade qui fait, la tempête faisait de mémoire 800 km de diamètre, plus la statue de liberté, donc on imagine New York derrière. On introduit un élément humain. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, à l'échelle humaine, voilà à quoi ressemblerait, quelles sont les dimensions du cataclysme qui arrivent. Parce qu'on ne peut pas bien évidemment mettre un personnage en train de marcher sur l'eau, là, ce serait vraiment trop délirant. Donc on a mis, ou on a renforcé la présence du canot à moteur et donc c'est ça qui nous donne l'échelle. Puisque beaucoup de gens n'ont jamais vu la statue de la liberté et ne savent pas trop, même moi qui l'ai vu, je dois avouer que je ne m'en rappelle plus très exactement des proportions. Mais voilà, donc on a une image qui est là, qui est falsifiée et en plus à l'intérieur, les gens qui l'ont fait ont fait de la communication, ont fait de la sémiotique en rajoutant un effet visuel avec ce canot. La quasi-totalité des photographies qui sont en diffusion, de toute façon, présentent des altérations. Ce que j'appelle altérations, ça ne veut pas dire qu'il y a volonté de trucage. Ça veut dire qu'il y a une volonté, alors c'est ce qu'on appelle, nous, c'est des travaux qu'on fait sur ce qu'on appelle la sémiotique, c'est de la communication en fait. On prend quand même un petit peu le lecteur par la main en lui disant voilà, regarde plutôt ça dans l'image plutôt qu'autre chose. Et puis on s'est rendu compte que de plus en plus, la photographie sert à légender le texte. C'est-à-dire que vous avez une histoire qui est racontée par le texte ou par un présentateur télé ou vidéo et la photographie ne vient là que pour appuyer le discours. Elle n'est pas un témoignage en fait direct de ce qui s'est passé. Et donc très souvent, on s'est rendu compte qu'on passe des photos assez anciennes ou que la photo a été un peu, a très fortement modifié pour appuyer le discours plus que pour témoigner de l'événement. Par exemple, dernièrement, il y a des questions qui se posent sur des photographies de prisonniers à Guantanamo qui sont en diffusion qui ont été utilisées dans le cadre de propagande islamiste et nous, nous avons démontré que selon toute vraisemblance ce sont des photos anciennes qui ont été scannées et qui ont été diffusées sous forme numérique en prétendant qu'elles étaient récentes et qu'elles auraient été prises à Guantanamo récemment. Voilà. Donc, j'ai bien peur que malheureusement il y ait une bonne partie de la production photo, en tout cas peut-être vidéo, ça je sais moins, mais photographique qui présente des traces d'altération sensibles qui potentiellement modifient le discours que la photographie porte. Sans parler de trucage, c'est plutôt de la mise en scène si vous voulez, photographique en post-production. Alors, sur le trucage en lui-même, on a des foyers importants, c'est pas un grand secret, on a la Corée du Nord, on a tout ce qui est autour du conflit israélo-palestinien, qui est une, là on vient encore de traiter une photographie dans ce contexte-là. les foyers plus sporadiques, même s'ils durent comme la Syrie, où sans parler de trucage, les photographies posent problème. C'est-à-dire qu'entre l'histoire qu'on raconte qui accompagne la photographie en disant voilà, la photographie a telle origine, a tel prix, dans telle condition, et on se rend compte que nous, la réalité technique, elle est autre. Donc ça donne un éclairage un peu différent. Mais toutes les zones de conflit, plus les pays foncièrement totalitaires, sont des foyers importants de photographie truquée. Sous-titrage Société Radio-Canada